Générique Bonsoir à tous les jeunes de l'école de cyclisme de Duclair en démonstration avant le départ de la deuxième étape entre Duclair et Elbeuf-sur-Seine, deux villes du bord de Seine, 166 km et un nouveau maillot jaune, le New-Zélandais Thomas Quelly. La journée commence par une drôle d'engueulade entre les directeurs sportifs de toutes les équipes et les commissaires, les arbitres de la course. En cause, leur décision de comptabiliser le retard des coureurs prit la veille dans une lourde chute à 3 km de l'arrivée, contrairement à l'usage. Après une heure de palabre et même une pétition, les commissaires changent finalement d'avis et le maillot jaune revient sur les épaules du suisse Tom Bolli. Vers midi, le départ est enfin donné de Duclair en Seine-Maritime. Sur les bords de la Seine et enfin sous le soleil, le début de course est plutôt tranquille. Trop pour ces quatre coureurs qui décident de se faire la belle. Les quatre échappés comptent plus de trois minutes d'avance sur un peloton contrôlé par l'équipe BMC, celle du maillot jaune, qui grignote son retard et reprend les fuyards à une dizaine de kilomètres de l'arrivée à Elbeuf. Le moment choisi par ces deux hommes, un belge et un anglais, pour s'extraire en costaud et résister jusqu'au bout au retour du peloton. A ce petit jeu, c'est le belge Dimitri Klaize qui se montre le plus fort et remporte cette deuxième étape. Avec deux contre-péloton, c'est pas facile. Donc on a donné tout et mon compagnon était très fort aussi. Donc c'est une belle victoire pour nous. Coup double pour le belge Dimitri Klaize qui s'empare également du maillot jaune avec 14 secondes d'avance sur son premier poursuivant. Parmi les équipes présentes sur ce tour de Normandie, il y a celle de l'armée de terre. Pendant ce temps-là, corvée de chaussures pour les belges de 3M. Tu me fais quelque chose aujourd'hui, mon grimpeur. Reçu, chef. Je compte sur toi. Reçu. Sinon, pas de goûter. Reçu, chef. Voilé. Acrobatique et aérodynamique, le belge Joeri Kaliou aura été le coureur le plus combatif de cette deuxième étape. Repos. Présentation en avant. Voilà, on se retrouve demain pour la troisième étape de ce tour de Normandie. Entre Elbeuf-sur-Seine et Argentan, avec notamment une côte à 14%, ce sera la seule difficulté de la journée. Mais attention, car cette troisième étape est souvent décidive dans le tour de Normandie. Bonne soirée à tous. Voilà.